Dans cette vidéo, nous allons parler de la révélation de la couleur orange, blanche et noire selon le monde divin repris dans le logo de notre chaîne Temps Accompli pour sa présentation. Le temps est accompli. Trois étoiles sont tombées en RDC. Le savez-vous ? Oui. Souvenons-nous du temps de l'Ox, de Noé et de la naissance de Jésus-Christ. Je vous prie de bien vouloir suivre tous les jours votre nouvelle chaîne Temps Accompli. Car dans chaque vidéo, vous entendrez des révélations que peut-être vous n'avez jamais entendues. La chaîne Temps Accompli est la plus petite grain ajoutée dans vos riches émences. Temps Accompli est la plus petite goutte d'oeuf dans votre océan du savoir. Temps Accompli, c'est votre chaîne Berger. Abba Père, le seul vrai et le plus puissant Dieu trois fois c'est. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Merci de suivre cette deuxième vidéo qui nous parle de la présentation de votre chaîne intitulée Temps Accompli. Restez jusqu'à la fin car nous allons vous donner la signification de la couleur orange, noire et blanche dans la présentation du logo de notre chaîne et vous recevrez une prière spéciale inspirée pour l'épanouissement de votre vie et de vos familles. Qu'est-ce que la chaîne Temps Accompli ? Dans notre précédente vidéo, nous avons dit que cette chaîne, par ses révélations, nous oriente sur les traces des trois étoiles tombées en RDC pour le monde entier afin que les élus des dieux retrouvent leur vraie nature divine. Qui est l'initiateur de cette chaîne ? Je suis tenté de dire que l'initiateur de cette chaîne est le Seigneur lui-même car il y a plus de 45 ans depuis que j'ai commencé à entendre une voix qui maintenant m'est devenue familière instante et qui me dit le temps est accompli. Voilà l'origine même du nom de la chaîne. Malgré mes doutes de plusieurs années, je me suis levé maintenant pour marcher dans la direction de cette voix. Le présentateur de votre chaîne Appelez-moi Papa Viya Petit Abraham, mon nom de famille vient par celui-là, Jean André. Je ne suis ni prophète, ni théologien, ni je ne sors de nulle part. Ce que je sais, c'est que j'ai reçu les révélations avec ordre ferme de les transmettre à ceux qui sont destinés pour Le logo de la chaîne Dans le logo de votre chaîne, nous voyons trois couleurs, orange, noir et blanc. Nous voyons aussi trois étoiles qui tombent en bas de chacune de ces étoiles une image. Le pain frais, l'oiseau mort ainsi que la croix de Christ. En voici les significations. La couleur orange Nous voyons un cercle en couleur orange, dont le cercle représente l'univers et La couleur orange signifie la vie, selon l'une de mes révélations. Mais je me suis demandé si le Seigneur de l'univers ne l'avait jamais révélé à quelqu'un avant moi. J'ai consulté Google et voici la signification qu'il donne à propos. La couleur orange est la couleur de la gaieté, de la générosité, de l'ambition, de l'abondance. Elle est synonyme de la chaleur et de joie. Mais ajoute-t-il que son côté négatif est la vanité et la vulgarité. Ne remarquez-vous pas que Google définit la couleur orange comme étant la vie, mais autrement pour ne pas dire en détail la gaieté, la générosité et la joie ne sont-elles pas parmi les fruits de l'Esprit Saint qui nous est recommandé à nos fils du Très-Haut dans les Écritures Saintes ? En outre, ce que Google considère comme côté négatif, la vanité et la vulgarité, n'est sans pas fruit de l'abandon de son ego car quiconque n'abandonne pas son ego, son moi, ne pourra nullement vivre la divinité des dieux créateurs, maîtres de l'univers. C'est dire que pour les destinateurs de ces révélations, le côté négatif déclaré par Google n'est pas négatif mais positif. La couleur noire, elle signifie l'origine ou la source, la tranquillité et l'inactivité car jadis le Seigneur révéla à ses serviteurs dans le livre de Genèse qu'il n'y avait que le ténèbre, la couleur noire et l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux avant la création de toutes choses, la présence de l'Éternel. Lisons dans Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il n'y avait que de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est à dire qu'il n'y avait que la couleur noire et la présence du Seigneur. Entre guillemets, disons que là aussi se cache un grand enseignement. La couleur blanche, enfin signifie le commencement, le sens d'innovation et d'innocence. Il marque la fin d'une période et le début d'une autre car ici le Seigneur a arrêté le ténèbre pour commencer la lumière. Et c'est par la lumière, blanc, que le Seigneur a commencé à introduire des choses nouvelles et de biens dans l'univers. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Genèse chapitre 1, verset 3 à 4a. D'une façon succincte, ce logo doit nous rappeler que notre vie a une source d'où elle est sortie, couleur noire. Et nous devons vivre selon les règles établies par la cause de cette vie. Voyons le principe de la nature, physique, chimique, spirituelle et autres, représenté par la couleur orange dans le logo. Enfin, la couleur blanche nous interpelle tous les jours à commencer une nouvelle vie vers la perfection de Dieu, créateur de l'univers. Et la couleur noire, la reconnaissance au créateur qui est la source même de cette vie. Allons maintenant à notre prière inspirée. Cette prière composée est donnée par le Seigneur lui-même à son peuple pour leur perfection et le changement de leur vie. Il n'y a pas une heure fixée, mais si vous pouvez le faire à 22h, ce serait mieux. Cette prière est à faire chaque soir, tous les jours, seul ou en famille. De préférence, faites-la en famille, je vous en supplie. Avec tes enfants, tes frères et soeurs, brisez la barrière des confessions religieuses qui vous séparent si vous en avez, et vous verrez la gloire s'éclater. Sinon, faites-la toute seule avec confiance au très haut et persévérance. Tous les membres de la famille seront touchés par l'esprit du Dieu créateur de l'univers, quelle que soit ta confession religieuse ou celle des membres de ta famille. Combien de temps prendra-t-il ? Qu'importe, cela ne dépend que de notre Seigneur, Maître de l'univers. Prions, que Abba Père, Dieu Tout-Puissant, nous bénisse et qu'il nous garde. Que Abba Père, fasse lui sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que Abba Père, Dieu Tout-Puissant, tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Amen. Veuillez commencer tous les jours votre journée avec cette prière de protection. Abba Père, toi qui nous as donné l'esprit qui crie Abba Père, illumine l'intelligence de nos esprits afin que nous croissions dans ta connaissance pour ta gloire, car tu nous révèles que ta connaissance est l'émanation de tout pouvoir et de tout savoir. Amen. Dans notre vidéo suivante, nous verrons l'impact de la couleur noire, blanche et orange dans la vie courante. Nous verrons pourquoi Noé a lâché l'oiseau corbeau en premier et la colombe en deuxième. Pourquoi nos propres prédécesseurs ont décidé de peindre en blanc les tombeaux et pour tenir de la plupart des églises les habits blancs ou cols en blanc. Et pourquoi nous devons arrêter avec la conception des miracles, car en cette période de la fin des temps, il devient un piège pour les enfants du Dieu créateur. Partagez au Zimoum cette vidéo pour la gloire du Dieu créateur de l'univers. Que Abba Père vous bénisse.